Deuxième vidéo sur le sujet des lives. Si tu n'as pas vu la première je t'invite à aller la voir dans le petit plus qui est en haut. Dans cette vidéo je vais te parler du logiciel StreamYard avec l'icône de canard que tu as peut-être vu passer dans des lives sur les réseaux sociaux en particulier sur les interviews parce que StreamYard est la manière, l'utilitaire, le petit site web le plus facile, le plus accessible, le plus simple au niveau des réglages pour ceux qui sont pas à l'aise avec la technique afin de partager ton écran, mettre une personne à droite, mettre une personne à gauche et vraiment passer comme ça la parole avec une petite régie très simplifiée vraiment à la souris très simple. La possibilité on va le voir de mettre du bandeau de texte et de personnaliser un petit peu ton interface et puis on le verra à la fin les différentes options payantes que tu peux débloquer pour carrément aller diffuser sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur LinkedIn, sur une page professionnelle ou personnelle en un seul petit clic et c'est vraiment la manière la plus simple comparée aux gros logiciels qui sont très connus à savoir OBS Studio ou StreamLabs donc à ne pas confondre entre StreamLabs et StreamYard. StreamLabs ça s'installe dans l'ordinateur, StreamYard c'est ça s'installe juste en créant un petit compte sur le site web. Je rappelle qu'en commentaires tu trouveras un lien pour t'inscrire et recevoir directement dans ta boîte mail des vidéos exclusives pour construire ta chaîne YouTube ainsi que des astuces du tournage au montage. Et donc là je sais qu'à la vue de cette image on a déjà perdu 80% des personnes parce que vous voyez de l'anglais mais ne vous inquiétez pas vous allez voir que c'est hyper simple à régler ces trois petits clics en fait avant de lancer votre live et de le personnaliser même si vous comprenez rien aux mots qui sont affichés. Donc vous cliquez sur login tout en haut à droite et puis je vous montre pas comment on crée un compte parce que ça c'est plutôt simple. Donc une fois que vous êtes connecté vous allez voir qu'il y a très très peu d'options il y a très très peu de rubriques en fait vous avez juste une rubrique broadcast et une rubrique destination donc broadcast c'est où est ce que vous allez vouloir créer un flux et à quel endroit il va aller à savoir youtube facebook les choses comme ça et c'est pour ça que vous avez un bouton create donc vous voyez même si vous parlez pas anglais créer et créer c'est absolument transparent e-broadcast et quand vous allez cliquer dessus moi ici j'ai déjà créé une destination facebook là on est vers une page facebook mais on peut faire vers une page vers un profil perso et vers un groupe facebook ici j'ai rajouté la chaîne youtube et ici sur le bouton plus donc vous à la base vous n'avez pas de destination donc ici vous pouvez voir si vous cliquez sur le plus que vous avez donc les trois facebook les deux linkedin votre profil personnel ou votre page d'entreprise sort sur linkedin clairement si vous voulez avoir de la vue utiliser votre profil personnel pour avoir accès au live linkedin il faut montrer un petit peu pas de blanche expliquer ce que vous allez faire montrer des exemples d'autres plateformes je vous mets un lien en commentaire pour faire la demande de live linkedin mais sachez qu'il est possible désormais en france d'y avoir accès une chaîne youtube bien évidemment parce que c'est là que le live est le plus utilisé periscope pour faire une diffusion twitter twitch donc plutôt à destination des joueurs de jeux vidéo et puis rtmp serveur là on est plutôt dans le flux personnalisé on pourrait peut-être aller bricoler quelque chose pour aller diffuser sur instagram je ferai une vidéo dédiée à comment arriver à faire avec un ordinateur un flux vers instagram instagram vous le savez le problème c'est qu'on est en mode portrait donc ça ça a quand même sa petite spécificité ici si je clique allez je vais cliquer sur youtube je vais faire un live de test description je vais rien mettre privacy ici et bien c'est tout simplement est ce que votre live va être public va être non répertorié ou va être privé donc là on est sur un live de test ce que je vous invite d'ailleurs à de toute façon faire fait un live de test et donc de me mettre en unlisted qui est l'équivalent de non répertorié sur youtube vous savez vous avez les trois niveaux de publication vous avez directement depuis streamyards la possibilité de programmer votre live ainsi la diffusion n'est pas tout de suite d'héberger votre petite miniature et puis de régler comme ça la date et l'heure donc ça c'est très pratique donc ici je vais me cantonner à youtube et je vais faire créer une broadcast donc là le live ne se lance pas encore ne vous inquiétez pas vous voyez qu'on n'a pas encore beaucoup d'options à part le nom du live mais ici et bien ça va m'inviter à tester ma webcam ici j'ai mis une deuxième webcam qui est donc ici voilà qui est posée sur la table alors je sais que l'angle il est pas idéal à savoir ma webcam principale donc elle est ici donc je vais continuer à vous regarder ici ne m'en tenez pas rigueur vous allez pouvoir vérifier est ce que le son bouge avec la jauge du son vous allez voir si vous voulez activer ou pas votre image et ici si vous cliquez sur la roue écran t et bien vous allez pouvoir sélectionner parmi si vous avez plusieurs caméras si vous avez acheté une meilleure webcam par rapport à la caméra intégrée de l'ordinateur portable quelque chose comme ça c'est ici que vous allez les retrouver et puis ici les différentes qualités des fois que vous ayez un faible débit internet ici sur l'audio vous allez pouvoir contrôler ou sélectionner un micro usb qui ne soit donc pas le micro de la webcam pour avoir potentiellement un meilleur son ça peut être intéressant et puis si vous avez une option pour le fond vert pour voilà si vous avez un fond vert derrière vous pour facilement vous détourer comme on l'a vu dans les webinaires sur zoom les gens qui s'amusent à mettre n'importe quoi comme fond comme ça derrière eux vous avez aussi cette possibilité à savoir que là ça ne marchera pas si vous n'avez pas un vrai fond vert ou un vrai fond bleu comme ça derrière vous si je quitte ces options ici vous avez display name mais ça va être le nom qui va être affiché en dessous de vous ici je vais cliquer sur rentrer dans le studio broadcast qui est la chose la plus intéressante de streamyards alors je vous rappelle que le live n'a toujours pas commencé parce que pour commencer le live il faut cliquer ici tout en haut à droite sur go live mais avant ça vous pouvez déjà inviter des gens ce qu'on va faire donc je vais simuler ça je vais simuler une invitation et je vais simuler comme si j'invitais quelqu'un qui va utiliser son téléphone mobile donc ici on a trois parties intéressantes sur l'écran vous allez avoir les options de contrôle de son de webcam les petits réglages comme tout à l'heure et puis la possibilité de partager votre écran donc tout ça ça se passe en bas de l'écran ici vous allez avoir le bouton surtout pour inviter quelqu'un très simplement en lui partageant ce lien sachant que même si c'est vers un téléphone mobile il n'y aura pas d'application à installer et ça c'est très fort donc je vais envoyer ce lien directement sur mon téléphone je vais récupérer ce lien et puis je vais mettre une autre caméra donc qui sera la caméra 2 et donc faut imaginer que c'est quelqu'un d'autre que j'invite à mon live donc ici dès que j'ai cliqué sur le lien sur mon téléphone mobile et bien je vais juste avoir un petit peu les mêmes contrôles que avant de rentrer dans mon broadcast studio donc un aperçu de la caméra de mon téléphone sachant que je pourrais très bien prendre la caméra arrière de mon téléphone également mais là je vais rester en mode selfie et donc ce qui est intéressant maintenant c'est que vous avez les deux caméras en bas à gauche donc ici vous avez la première c'est la webcam qui est ici et puis vous avez le smartphone qui est ici et donc vous pouvez activer les deux comme ça indifféremment avec ces deux boutons pour choisir là comme ça les différents invités et vous pouvez facilement comme ça invité plusieurs personnes de manière très simple vous avez directement comme ça le bouton pour inviter par mail et si vous partagez l'un de vos écrans en cliquant comme ça sur share screen donc là il vous prévient de faire attention si vous partagez le son de pas faire des boucles regardez pas votre propre live sur une fenêtre à côté sinon vous allez envoyer le son de votre live dans le live ça va faire une boucle et ça c'est un cauchemar croyez moi donc vous cliquez ici sur share screen partager un écran alors moi j'ai plein d'écrans ça m'en propose plein on va prendre celui là où il n'y a rien d'extraordinaire voilà on est juste sur un petit bureau comme ça avec deux chats et puis vous pouvez comme ça choisir si vous mettez une caméra avec la personne si je retire cette caméra et que je mets celle là et bien ce moment là c'est la caméra 2 qui apparaîtra à côté de l'écran donc on peut comme ça vraiment sélectionner si on veut l'écran si on veut les invités si on veut récupérer les deux invités directement et ça c'est quand même super sympa et beaucoup plus simple que avec stream labs ou avec obs dans les autres options qui vont être très sympa ça se passe ici dans le panneau de droite c'est qu'ici vous avez différentes donc bannières où vous pouvez précharger du texte alors soit du texte comme ça fixe vous pouvez comme ça aller sélectionner ce qu'on met dedans hop si je le masque que je clique ici sur le petit stylo on peut le faire défiler ou ne pas le faire défiler alors on n'a pas vraiment des options de déco de police autre chose comme ça ici si je vous montre la version qui défile voilà vous avez un texte déroulant comme ça ça peut être abonne toi suis mes réseaux sociaux ce que vous voulez comme ça en call to action ici sur la partie brand vous allez pouvoir personnaliser les couleurs comme ça des bandeaux qui sont à côté du nom des invités vous allez pouvoir personnaliser comme ça votre thème avec différentes couleurs le logo avec le canard que vous avez dû voir passer plusieurs fois sur tous les lives qui sont réalisés avec stream yards vous pouvez le retirer mais qu'en version payante pour aller uploader votre logo donc en version payante pareil vous pouvez aller chercher des habillages pour vraiment habiller votre live tout simplement lui donner un petit côté pro avec des effets de texte des rectangles et des choses comme ça donc là on va rester un petit peu simple en version gratuite y compris pour le fond d'écran non on peut pas non plus c'est pareil en version payante ici vous avez l'option pour afficher ou masquer les noms de chacun des participants directement en accès ici avec un interrupteur une dernière option qui est très sympa ça va être le private chat en plus du public chat parce qu'une fois que vous allez lancer le live vous allez avoir un public chat mais ici vous avez un private chat pour uniquement converser entre les participants du live donc le présentateur et les invités ici dans settings très peu d'options vous retrouvez le réglage vous retrouvez les réglages du fond vert de votre audio de votre caméra vous voyez on est encore loin de toutes les options de OBS ou stream labs qui vont être vraiment la personnalisation à l'extrême avec l'ajout du multi caméra des bandeaux du texte absolument partout là ici on a peu de choix mais on a juste le choix qu'il faut et je pense que c'est suffisant pour bien mener une interview si ici je lance le live donc sur le bouton en haut à droite maintenant que je suis prêt ici vous avez le bouton édit si vous n'êtes pas sûr où vous voulez modifier votre titre ou rajouter si vous avez pris la version payante sur laquelle on va revenir un deuxième flux pour diffuser en même temps sur youtube linkedin facebook ou tout ce que vous voulez vous pouvez encore rattraper la chose maintenant que tous vos invités sont en place on va cliquer ici sur go live et là à ce moment là la chose va vraiment partir vers youtube vous avez vu qu'on n'a pas eu de réglages au niveau qualité de l'image ici on est vraiment un clic et ça va s'adapter tout tout seul donc on n'est pas dans la finesse de réglages encore une fois de OBS studio ou de stream labs à ce niveau là vous voyez qu'ici en haut à gauche on a le décompte du live qui est lancé et donc si je vais cliquer ici sur langue de geek alors là il est masqué donc je pense qu'on je sais pas si on va le voir si voilà on le voit en live test parce que je suis connecté donc actuellement en direct et donc ici je vais récupérer mon live hop je vais couper le son instantanément je vais écrire ici coucou dans le chat pour voir ce que ça donne de l'autre côté sur stream yards et vous voyez qu'ici sur commente on va attendre un petit peu et on a bien ici le chat de youtube qui est remonté directement dans l'interface de stream yards alors il me semble que quand on fait du facebook en même temps je suis pas sûr que le prénom remonte je crois qu'on a juste écrit facebook user donc ça c'est l'une des petites problématiques il me semble avoir vu ça sur des lives quand on fait en même temps du youtube et du facebook mais ça arrive quand même à fusionner comme ça les deux différentes chats donc c'est quand même super intéressant comme option si je clique ici sur la fin du live il me présente tu es sûr pas encore ou alors vraiment y mettre fin je clique sur y mettre fin et donc vous retrouverez dans votre youtube studio les lives maintenant ils sont à part ils sont à côté des autres vidéos si vous n'avez jamais fait de live dans le youtube studio donc vos lives dans le youtube studio il se trouve ici sur diffusion en direct donc séparé des autres vidéos ne les cherchez pas pendant trois heures vous pouvez aller éditer leurs descriptions leurs titres vous pouvez ce qui est intéressant quand on fait du live long ça va être et bien de le découper en différentes parties en faisant des liens donc sachez que si vous voulez faire un lien directement par exemple à 20 minutes et bien vous avez juste à faire comme ça 22 points allez à 20 minutes 40 on va dire 20 40 partie 2 et ça ce sera directement cliquable que ce soit dans votre description ou que ce soit en commentaire vous n'avez pas de choses plus compliquées à faire si vous voulez faire un lien qui soit cliquable et qui vous amène directement à 20 minutes 42 de live vous écrivez comme ça directement 22 points 40 c'est valable pour les heures si vous faites des lives de 1h20 et bien vous mettez 1 point 20 points 40 les options payantes j'en parlais tout à l'heure et bien elles vont surtout apporter la multi diffusion vous pouvez la voir ici donc le prix on est à 20 dollars mensuels si vous payez annuellement si vous payez par mois on monte à 25 dollars mensuels par le petit interrupteur comme ça ici qu'est ce que ça va vous apporter la personnalisation du logo déshabillage de votre fond d'écran savoir que tout ce que vous faites en fait sur stream yard est enregistré également sur stream yard donc vous pouvez comme ça dans broadcast dans broadcast passé et bien vous voyez que mon test live a été enregistré qu'il a duré une minute 19 et qu'ici je vais pouvoir et bien le télécharger pour récupérer son enregistrement et donc en version gratuite vous êtes limité à 20 heures par mois alors qu'ici vous n'avez absolument pas limite ça peut être intéressant pour récupérer directement l'enregistrement vous avez donc la multi destination vers deux destinations dans le plan basique et vers cinq destinations en même temps si vous voulez vraiment arroser partout pour la version professionnelle avec ainsi huit heures d'enregistrement on a de l'affiliation donc je vous mets mon lien en commentaire si vous voulez vous s'inscrire avec je sais même pas si ça marchera étant donné que moi je n'ai pas pris d'offre payante mais ce sera peut-être l'occasion d'en avoir une et à ce moment là et bien de lancer un live sur toutes les plateformes et puis pourquoi pas vous refaire un petit tutoriel une fois qu'on arrosera les cinq parties en même temps si cette vidéo t'a plu je t'invite à la partager aux gens qui savaient pas quoi utiliser pour faire leur live et faire des interviews et puis gérer comme ça les différentes façons de les présenter à l'image pour projeter leur écran n'oublie pas le petit pouce bleu et le petit commentaire qui va bien de t'abonner à la chaîne à très bientôt